cette fois on devrait y arriver et je pense j'espère que cette fois ça va fonctionner bonjour à toutes et à tous bonjour pour la troisième fois même s'il n'y aura que une seule vidéo qui sera officiellement publié la vidéo quand j'aurai réussi à lancer le stream là voilà on devrait y arriver j'espère que vous allez bien que vous êtes prêts du coup bah pour ce nouveau stream que je que j'ai l'intention voilà aujourd'hui nous retombons comme vous le voyez 12 ans en arrière avec un jeu que j'ai que j'ai simplement toujours porté dans mon coeur que j'ai fait une fois lorsque j'avais 23 ans que j'ai adoré et que je voulais vous faire partager que j'ai repris avec une musique une histoire magnifique j'ai nommé azerasbras je vais pas vous en dire plus je vais vous faire découvrir au fur et à mesure simplement ce jeu est un peu joué à mes yeux et j'espère que vous en penserez tout le temps j'espère qu'au niveau au niveau du son tout est bon je vais même pas vous en parler je vais vous laisser le découvrir ah c'est vrai qu'il y a les illustrations par contre j'espère qu'au niveau du son ça va être bon salut ben comment vas-tu langues japonais j'espère que le son va être bon j'ai galéré pour j'ai galéré pour lancer le stream parce que les fallait que je gère les le casque le micro le son et j'espère que tout va être bon qu'il va pas y avoir d'écho et surtout que vous allez kiffer alors je sais pas si tu connais donc c'est pour ça vous me direz donc je sais au couteau no ken kapko je sais pas si tu connais azura's brass qui est un pur un pur bijou un jeu que j'ai connu il ya dix ans puisque le jeu est de 2012 qui reste pour moi un jeu qui qui sera toujours dans ma tête et dans mon coeur parce que j'ai tout simplement surkiffé ce jeu et là dix ans après je les trouvais en dématérialisé en compatible sur les nouvelles xbox et j'ai trop envie de me le refaire c'est un jeu un peu beat them all autant de la mythologie un petit peu asiatique aussi alors j'espère que tout va être bon sous titre will alors tu me diras ben si le son si tu m'entends bien ou pas parce que dès le début les musiques et tout ça va ça va envoyer quoi ah bon tu as t'as pas aimé la fin avec les dlc à j'avais adoré moi au contraire j'avais adoré après c'est intéressant d'en parler bon bah tu me diras j'espère que le son que le volume du jeu sera pas au dessus de ma voix mais sinon je modifierai difficulté ah je vais le faire en dieu ah j'ai envie de le faire en dieu c'est plus la politique dlc ah tu veux dire le fait que cat com met une fin avec des dlc pas la dlc en elle même alors pour info je suis là jusqu'à jusqu'à 18h parce qu'après je vais avoir du monde c'est là demain je vais le continuer demain aussi mais j'espère que tout va être bon au niveau du son et surtout qu'il n'y aura pas d'écho de voix quoi mais je reconnais que le dlc ouais je vais payer 7 euros en plus pour avoir les différents sutras mais c'est un jeu ouais tu as un pur bijou tu connais aussi c'est un bijou azura bon bah on va pouvoir y aller alors je ne vais pas en parler je vais laisser du coup les viewers les viewers suivre et puis bon par contre il se peut que pendant la cinématique on m'entende pas ou quoi parce que j'ai peur que le son soit de la musique soit cache ma voix dans ces cas là je laisserai quand même la cinématique avec le son actuel parce que je peux pas mettre en pause une intro comme ça je peux pas mettre en pause donc ne vous inquiétez pas je ferai les réglages après s'il y a besoin ouais mais par contre ouais mais elle est tellement nécessaire la dernière la dernière enfin l'extension d'azuras vra c'est tellement nécessaire bon bah on va pouvoir y aller on est ensemble jusqu'à 18h allez peut-être voir 18h15 niveau dieu oui ah putain le retour d'azuras vra qu'est ce que j'avais kiffé putain je vais en chier en difficulté dieu bah ouais ce jeu je l'avais fait j'avais 32 ans j'espère que le son va être assez fort de ma voix j'ai peur mais bon après c'est pas grave je ferai les les gommas quelle musique quelle intro putain non non on 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 Sous-titrage ST' 501 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 L'empereur Ah les bâtards 10 ans après c'est sûr qu'il y a des trucs que j'ai oublié Ah les enculés Il n'y a pas d'écho dans les voies Ben Quand les personnages parlent il n'y a pas d'écho Ouais c'est des putes les autres Ah Ah Je ne peux pas modifier l'audio Ah 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 C'est con C'est con ils n'ont pas réussi à avoir ma peau ces bâtards Ah 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 Il n'y a pas d'écho quand les personnages parlent Ah C'est con Ah 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 On Ah Ah Merde, ok nickel Attends, par contre Attaque, attaque puissante Ah, esquivé, Herbé Ah, les sauts Attaque, attaque puissante Attaque, attaque puissante Esquivé, ok C'est pratique d'esquiver C'est bien de le savoir au bout d'un moment C'est parti 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 Et je crois qu'on va être déchus des pouvoirs aussi. C'est parti ! C'est trop énorme comment c'est tourné et tout, c'est trop génial. C'est trop trop un chef-d'oeuf, je kifferais qu'il fasse un remake t'imagines. Donc voilà, on s'est fait trahir par Deus qui en gros s'est servi du prétexte de la colère d'Azura et du fait de servir à pas grand chose pour le buter. Et non, même à la rigueur, Ben Azura, il a été tué. Non, non, je sais. Enfin, en gros, il a été exilé tout de suite parce qu'on a fait croire que pour continuer dans la machination de l'assassinat de l'Empereur, ça a été entre guillemets un faux argument pour déus pour, entre guillemets, pousser Azura à l'exil quoi. Enfin, se débarrasser d'Azura même. Toute une machination pour le faire passer pour coupable, pour s'en débarrasser, c'est ça. Et fonder ensuite un empire, un nouveau monde. Durga Doji. Extrait du mythe transmis de génération en génération chez les humains, le demi-dieu déchu tombé du ciel. Il y a longtemps, très longtemps, il existait en ce monde huit dieux-mi-dieux légendaires. Les musiques, je kiffe. Les huit gardiens célestes dirigeaient les légions de demi-dieux contre les impurs mais l'un d'entre eux avait le cœur impur et possédé de sinistres ambitions. Bah bien sûr ! Et elle est là, et Sarah Samitra. Aveuglé par la soif de pouvoir, il trahit les siens et assassinat le grand empereur Strada. Conneries ! C'est des foutesses ! Azura semait la terreur parmi les demi-dieux n'importe quoi. Le monde était plongé dans le chaos. Les nuages sombres envahissaient le ciel. Les rayons du soleil avaient disparu. Les plantes et les arbres dépérissaient. L'humanité avait succombé à la douleur et au désespoir. Qu'on veut nous faire croire ! Alors que le monde avait abandonné tout espoir, sept colonnes de lumière descendirent du ciel. Les sept gardiens étaient de retour. Sous le commandement du Grand Déus, ils combattirent héroïquement contre ce frère impie qui les avait trahis et vengèrent la mort de leur empereur en envoyant Azura dans les limbes de l'enfer. Mitho ! L'histoire, elle est trop bien en plus. C'est trop attachant. Ces braves guerriers sont devenus les sept divinités et ils protégeaient désormais les humains depuis les cieux. Ouais, mais ouais, mais c'est tellement... C'est trop bien. Ah, j'ai le temps d'en faire un autre, allez ! Je kiffe ! C'est une pépite ce jeu ! Azuras Brass, c'est... Ah putain, mais je sens pas qu'il s'en rappelait de ça ! Il m'a parlé au bout d'un moment hier... Y'a pas un moment où... Azura, il doit se retrouver à monter une tour. Il m'a dit y'a pas un moment où Azura monte une tour, comme dans des VZ. Il m'a dit que ça, c'est une tournée pour une tournée. Et tu ne peux pas comprendre ce genre de tournée. Mais tu ne peux pas comprendre, mais tu ne peux pas comprendre. Il ne faut pas comprendre. Je ne peux pas comprendre ce genre d'autre. Est-ce qu'on connaissait-on ? Je suis... Ha 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 ! Alors, je vais y aller. Mais, attention ! Si tu es tombé ici, tu ne peux pas mourir. C'est vrai, c'est bon. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de toi, tu ne devrais pas aller plus loin de toi. D'ailleurs, tu ne devrais pas perdre ça, tu ne devrais pas qu'il y ait de toi. C'est-à-dire que tu ne devrais pas aller, Asura. Asura ! Ah, c'est vrai ! Ah, le petit tuto ! Ah, c'est vrai ! Ah, c'est vrai ! C'est vrai ! Les attaques puissantes entraînent une surcharge, vous ne pouvez pas les utiliser pendant cette période. Ok, d'accord. Ah ! Faites une mat'épée pour charger. D'accord. Appuyez sur A puis maintenez B pour aller. D'accord. Ok. Renverser un ennemi après une attaque Z. Appuyez sur Y pour exécuter une attaque spéciale quand vos ennemis êtes à terre, les attaques ne peuvent pas être exécutées. D'accord. 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 Ah, d'accord. Ok. Appuyez sur A pour voir ta ferme. Allez, touche-moi. D'accord. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Appuyez sur les commandes affiches à l'écran juste avant une attaque pour effectuer une contre-attaque Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501